Amis et sympathisants, chers concitoyens, Après la sortie médiatique de M. Ousmane Sonko, ce vendredi 11 mars 2022, il est important d'apporter des précisions pour éviter la manipulation des esprits et la victimisation continuelle à laquelle il se livre. M. Ousmane Sonko est un homme très prétentieux. M. Ousmane Sonko, comment le président de la République peut-il être responsable d'une personne majeure et vaccinée qui a la liberté d'aller et de venir, comme bon lui semble, y compris la liberté d'opinion garantie par la Constitution dont il use à sa guise. S'il vrai qu'il reste majeur et responsable, il doit savoir que ce n'est pas au présent Macky Sall de lui dire comment mettre sa ceinture. Ce n'est le rôle de personne d'ailleurs de lui dire devant qui se déshabiller et de poser des restrictions par rapport à ses goûts et couleurs ou de préférer un salon de massage ou un kinésithérapeute. En quoi le président de la République peut être responsable d'un litige entre deux personnes majeures, tous citoyens, avec les mêmes droits et également protégés par la Constitution indistinctement du statut. Bien entendu, nous ne lui souhaitons aucun mal. Nous l'attendons sur le terrain du débat, d'idées et des propositions politiques. pour ce qui concerne le stade Maitre Abdelayouad, il faut être limité intellectuellement et égoïste pour penser qu'une infrastructure au profit de la nation sénégalaise prête à être inaugurée dans un contexte où le Sénégal vient de remporter la canne qu'on doit reporter cette cérémonie juste parce qu'il est jaloux de cette réalisation de son excellence, M. le Président de la République Makissal. Il faut que Ousmane Sonko arrête de limiter le Sénégal à sa propre personne. Il doit aussi respecter les institutions de notre pays, notamment la justice. A tout moment, Ousmane Sonko tire sur la justice alors que la justice est là pour tout le monde. Si lui ne donne pas l'exemple pendant qu'il n'est qu'un simple citoyen avec la casquette d'homme politique, à quelle posture devrons-nous nous attendre de sa part s'il devait un jour diriger le Sénégal ? Ce qui relève du décret divin. Car seul Allah donne le pouvoir à qui il veut et lui qui l'a dit « Khol Allahu malik al-mulki tout il moulka mantacha ». Attention le moulka lui mantacha et tout il le mantacha biadikal khairi. Tous les présidents de la République qui se sont succédés notamment les présidents Senghor, Djouf et Wad ont fait preuve de modération dans leur discours avant, pendant et après l'exercice du pouvoir. Et le président Macky Sall lui-même est l'exemple du discours modéré qui jusque-là dans une sérénité légendaire et un calme olympien travaille sans relâche à matérialiser le plan Sénégal émergent en tendant la main à tous les Sénégalais de tous bords. Nous avons compris les agissements du populiste Ousmane Sonko qui hier encore promettait une monnaie locale s'il devenait maire de Ziegenchor et comme dans tant d'autres promesses sans pour autant réfléchir sur les tenants et les aboutissants. D'ailleurs sur ce sujet sur le sujet de la monnaie locale nous l'invitons à un débat public. Lui qui traite de Nillard les Sénégalais qui ne partage pas ses points de vie. Il faut qu'il comprenne pour de bon que la pensée unique est révolue. Monsieur Ousmane Sonko comprenez bien que vous ne détenez pas le monopole de la connaissance. Si tant et bien que vous en avez et qu'elle s'envolpe auquel cas du manteau de l'humilité qui ouvre des perspectives à l'acceptation des idées des autres et à l'adoption de postures d'ouverture. S'agissant de la question de la Casamance il est tout à fait légitime qu'il soit interpellé puisqu'il aspire à diriger le Sénégal. et qu'on ne l'entend pas sur ses questions. Mais ce n'est pas de l'accuser de quoi que ce soit. Nous sommes des républicains et nous ne sommes pas là pour des accusations gratuites surtout aussi graves que cela. Seulement il est tout à fait normal vivre sa promptitude à se prononcer sur chaque actualité qu'on s'attende aussi à ce qu'il se prononce sur ses questions qui interpelle. Quand il fait le rapport entre son élection en tant que maire et la prise d'otage des militaires sénégalais il faut reconnaître que ce sont des propos dangereux et irresponsables. Des accusations graves. si le Sénégal n'était pas une démocratie l'aurait tout de suite conduite et de manière tout à fait légale et compréhensible vers une arrestation. Heureusement que nous sommes un pays de démocratie. Il faut que tout le monde évite des propos qui divisent. C'est très grave et lâche de demeurer dans la manipulation. Le Sénégal est une nation respectée partout et ceci est le fruit du travail sérieux. Diriger ce n'est pas de l'amusement. Le leadership continental ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut aussi respecter les autres nations qui ont une bonne opinion du Sénégal. en se prononçant comme il l'a fait il manque de sens de responsabilité et fait preuve du respect aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Nous espérons revoir sur la scène politique un homme plus mûr avec un discours plus responsable car le débat est ouvert au Sénégal. la preuve on dirait qu'il traîne tout le temps avec un micro dans sa poche. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.